En principe, toute décision de l'administration peut être attaquée devant le tribunal administratif et faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Mais il existe une catégorie d'actes qui échappe à tout contrôle du juge qui considère qu'ils sont insusceptibles de recours. Il s'agit des mesures d'ordre intérieur. Les mesures d'ordre intérieur ont été définies par la jurisprudence comme des actes purement internes à l'administration et sans incidence sur la situation juridique de leur destinataire car ayant trop peu d'effet. On les retrouve principalement dans les institutions telles que l'école, l'armée, les prisons et plus largement dans la fonction publique. A titre d'illustration, ont été qualifiées de mesures d'ordre intérieur les punitions scolaires de faible importance ou encore dans le milieu carcéral étaient considérées comme des mesures d'ordre intérieur les mesures de mise à l'isolement car le juge considérait que cette mesure n'avait pas pour effet d'aggraver les conditions de détention. Mais les catégories de mesures d'ordre intérieur ont fait l'objet ces dernières années d'une importante évolution qui tend à les réduire considérablement. Par exemple, dernièrement, le juge administratif a opéré un revirement de jurisprudence et il a finalement admis dans un arrêt REMI du 30 juillet 2003 que le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constituait, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans le domaine de l'armée, c'est par les décisions Ardouin et Marie de 1995 que le Conseil d'État a mis un terme à sa jurisprudence traditionnelle sur les mesures d'ordre intérieur et a commencé à accepter de contrôler les actes pris par l'administration dans ce domaine. Un peu plus tard, par trois arrêts rendus en Assemblée, le Conseil d'État a confirmé la réduction de la catégorie des mesures d'ordre intérieur et a tenté de définir dans quel cas ces mesures devaient pouvoir être susceptibles de recours. Il s'agit des décisions Boussoir, Planchenot et Payet du 14 décembre 2007. Dans ces arrêts, la haute juridiction a indiqué que pour déterminer si une mesure d'ordre intérieur constituait ou non un acte administratif susceptible de recours, il y a lieu d'apprécier d'une part sa nature et d'autre part l'importance de ses effets sur la situation de l'intéressé. Désormais, en application de cette jurisprudence, il faut dire qu'il reste peu de catégories d'actes qui continuent d'être insusceptibles de recours. Sous-titrage Société Radio-Canada